L'objectif de l'éductor de cet après-midi C'est de sensibiliser une dizaine de personnes de personnel d'office de tourisme et syndicat d'initiative de Bretagne On va partir cet après-midi à une découverte de Quintin au doigt à l'oreille L'idée c'est de les mettre en situation avec les bandeaux sur les yeux leur confier une boucle magnétique individuelle Certains pourront essayer le fauteuil roulant pour voir comment la ville est accessible et comment le patrimoine est accessible pour des personnes en situation de handicap Ça correspond au premier niveau en pan de bois et le deuxième étant encore bellement donc on sent un décroché sous les doigts et ça t'emmène sur le deuxième niveau Le cheval laisse un petit peu d'odeur derrière lui c'est pas très agréable Pendant une heure et demie je vais leur proposer des échantillons de visite adaptée On va commencer par la place 1830 où là on va être vraiment dans le sensoriel où ils vont avoir des odeurs à découvrir puisqu'on est sur la place de l'ancien marché couvert ils vont entendre le bruit des pas des chevaux ils vont pouvoir se mettre en situation en jouant le rôle du crieur ils pourront accéder au patrimoine par le toucher et notamment par le décor de pierre de l'hôtel Usi ou de l'hôtel Poulain Ensuite on ira dans la rue Notre-Dame où on gardera la partie multisensorielle et là je vais rajouter de la langue des signes puisque l'idée c'est de rendre Cata au doigt et à l'oreille également accessible pour les personnes sourdes donc qui pratiquent la langue des signes La montagne date du 15e siècle et on voit encore des traces de couleurs Donc c'est un exercice supplémentaire donc la visite va être parlée, signée et on continuera dans l'échange au niveau du sensoriel Et je terminerai par l'église Notre-Dame où là on mettra de côté le sensoriel ils enlèveront les bandeaux, les boucles magnétiques et on sera en visite guidée classique mais adaptée en langue des signes Ouais ça me donne des idées en fait parce que du coup comme on est dans une petite cité de caractère comme Quintin c'est vrai que j'aurais pas pensé forcément à aller toucher les pierres ou autre chose à mettre, on a des bacs à fleurs devant l'office effectivement donc ça peut être des choses qui peuvent être réadaptées là-bas ouais complètement ouais donc c'est vrai que c'est étonnant bon voilà moi je m'attendais pas du tout je savais pas du tout ce qui allait se passer aujourd'hui donc non je trouve ça très bien